Le règlement européen relatif aux successions s'applique aujourd'hui dans tous les États membres, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Le règlement n'est par contre pas obligatoire dans les États tiers. Un État tiers n'est donc pas tenu de reconnaître un jugement ou un certificat successoral européen issu d'un État membre. Quand le défunt possédait des biens dans un État tiers, c'est à cet État qu'il appartiendra de décider le sort de ses biens. Certains États membres sont encore liés avec certains États tiers par des conventions bilatérales. C'est par exemple le cas de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie. Dans ce cas, c'est le traité qui prime. On consultera la convention bilatérale pour savoir comment régler la succession, puisque le règlement s'efface devant cette convention. Dans les autres cas, il est plus difficile de savoir comment l'État tiers va réagir aux solutions qui découlent du règlement. Il n'est pas exclu qu'un État tiers n'accepte pas une solution retenue par un État membre en vertu du règlement, par exemple un choix de loi. Le règlement ne s'applique donc pas dans les États tiers. Par contre, quand on est devant une autorité d'un État membre, le fait qu'il y ait un lien avec un État tiers ne signifie pas que le règlement ne s'appliquera pas. Le règlement ne pose par exemple aucune condition de nationalité. Il peut être appliqué aux ressortissants d'État tiers qui sont installés durablement sur le territoire d'un État membre, par exemple un ressortissant américain installé en Allemagne. Le règlement peut aussi être appliqué aux personnes qui vivent en dehors de l'Union européenne, par exemple un ressortissant français installé en Suisse. Dans tous ces cas de figure, les dispositions du règlement peuvent être appliquées, et ce, alors même qu'une partie importante du patrimoine du défunt est située sur le territoire d'un État tiers. L'interaction entre le règlement et l'État tiers peut offrir différents cas et situations. Dans le premier cas, nous avons un citoyen américain qui est habituellement résident à France. L'applicable loi sera le français avec l'application de toute la protection donnée par le français. Le propriétaire de l'inheritée sera allégée selon le français, même si les goods sont placés dans l'Union européenne. Dans le deuxième cas, nous avons un citoyen britannique qui est vivant en Londres, qui est vivant des propriétés et des propriétés en Angleterre et en Allemagne. L'anglais, qui est la dernière habituée aux résidents des déceissants, regulera la succession mondiale. Dans ce cas, il y a deux laws différentes qui sont appliquées à la succession. L'anglais, qui régule la déceissante d'un déceissant 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 d'un déceissant. Dans le cas 3, un citoyen italien habituellement résident à l'Australie et là il s'est domicile. Avec un voulo, il exercice le profession juriste et choisit que la succession est gouvernée par sa national law. Et tous, l'italien, non seulement pour les propriétés removerables, mais pour la succession. Dans ce cas, l'effet de profession juriste consiste en exclure l'existence d'un déceissant d'un déceissant d'un déceissant d'un déceissant d'un déceissants, et donc en ayant la unité des juridictions et de l'applicable. l'eau